Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, alors je m'appelle Marion, j'habite sur le plateau de Larzac, je suis originaire d'Agnan et j'ai été éducatrice spécialisée jusqu'à présent, entre autres. Et j'ai décidé de m'arrêter pour me reconvertir dans la création de savon et de produits dérivés de mon oliveret. D'accord. Et je partage mon stand avec Loïc Cabon, qui est apiculteur, qui habite à Montpellier mais qui déplace ses rouges un peu partout dans la région. D'accord. Et donc est-ce que vous pouvez présenter un petit peu vos produits ? Oui, alors je fais 6 savons différents à base d'huile d'olive, de lait de brebis et de plantes sauvages. Ils sont tous bio, ils ont tous des senteurs différentes. Tous les senteurs je les fais avec les huiles essentielles. Et après je rajoute des petites plantes que j'ai récoltes, je fais un macérat de feuilles de figuier, de pâquerette, je mets du thym, du romarin, du sinurodon, enfin voilà. Je récolte plusieurs plantes. L'idée c'est qu'à terme je sois aussi celle qui produit mon propre huile de brebis. Mais pour l'instant je l'achète à Aven, à la part du loup. Et voilà. Et du coup je fais ces savons. Je fais aussi de l'huile d'olive parce que tout ça c'est né d'une oliveret que j'ai à Seine, au bord du lac du Salagon. Et je produis ma propre huile d'olive. Et à terme l'idée c'est aussi d'être autonome en huile pour mes savons. Et aussi je produis de la tisane de faille d'olivier qui est très bonne pour tout ce qui est cholestérol, hypertension artérielle. D'accord tout ça. D'accord. Voilà. Et l'idée c'est d'agrandir un peu la gamme avec des shampoings, avec des huiles, avec différentes choses. Et mon collègue Loïc lui fait différents miels. Il a cinq miels différents. Alors il y a le premier miel, c'est le miel de bruyère qui démarre au tout début du printemps. C'est la première récolte, elle est un peu rare parce qu'il faut que les ruches soient assez fortes déjà au début du printemps. Ça se fait dans l'orbe. Celui-ci c'est aussi dans l'orbe mais c'est en été. Du coup ça fait un autre miel de montagne. Après il a ce miel de printemps qui est un miel toute fleur du sud de Montpellier. Après vous avez la lavande du coup dans la Drôme. Et vous avez le miel de Camargue qui est un miel à tous. Ils sont très subtils, ils ont des goûts tous très différents. Ils proposent des miels comme ça et en coffret. Et moi aussi je propose des coffrets pour noyer. Voilà, c'est que des produits locaux, bio et on essaie de faire vivre un peu l'artisanat local. Oui, voilà. Super. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça ? C'est un peu un mélange de concours de circonstances. Je suis tombée enceinte de ma fille donc j'ai arrêté de travailler. Enfin j'ai demandé une rupture conventionnelle au même moment que j'achetais l'oliveret. Et ça faisait longtemps que je produisais moi-même mes cosmétiques de manière artisanale. Et puis c'était un peu la rencontre entre cette oliveret, mon désir de prendre mon temps avec ma fille et être à mon rythme. Et aussi faire quelque chose pour que la planète aille un peu mieux aussi. Éviter les plastiques, participer un peu au mouvement écologique. Et voilà, j'ai créé cette entreprise il y a un an mais ça fait qu'on va dire un peu plus de 6 mois que je commercialise. D'accord. Voilà. Et mon collègue je ne saurais pas vous dire combien de temps il fait du numel. Mais je crois que ça ne fait pas plus d'un an, un an et demi aussi. C'est assez récent. Et est-ce que vous vendez ailleurs que ici ? Oui, dans plein de petites boutiques et notamment à Clermont, à la boutique Les Trouvailles de Loulaye qui est en haut du coup. D'accord. À la pharmacie de l'Olivier et à la nouvelle Biocop qui est au Tanbass. Et sinon dans d'autres boutiques, à l'Odev, le magasin bio, à Juniac il y a une petite boutique librairie, magasin artisanal. Enfin, pardon. Et production artisanale. Enfin voilà, dans différentes boutiques Biocop et pharmacie. D'accord, très bien. Merci. Merci à vous.